Bonjour, c'est Olivier de French You So Much, your first line to fluency. Nous allons examiner aujourd'hui comment retenir le vocabulaire. Je vais t'expliquer comment retenir le vocabulaire en français à partir d'une méthode simple et efficace que j'ai apprise au collège. Allons-y sans plus tarder. La première étape consiste à te procurer un carnet de vocabulaire tout simplement. Je préconiserais un format plus petit que le format A4, sachant que le format A4 correspond aux feuilles standards que tu utilises. A partir de ce carnet, tu vas le subdiviser en deux moitiés identiques. Je m'explique. Tu vas utiliser le recto pour le français vers l'anglais, si par exemple tu parles l'anglais et le verso pour les traductions de l'anglais vers le français. D'accord ? Donc, le recto pour le français vers l'anglais, si ta langue maternelle est l'anglais, bien entendu, ça c'est l'exemple, et le verso pour les traductions de l'anglais vers le français. Ok ? Ensuite, pour chacune de ces moitiés, tu vas subdiviser chaque page en deux parts identiques. Donc, pour la partie recto, bien sûr, français-anglais, donc sur la page de gauche, sur la partie gauche, et sur la partie droite, ce sera le verso du carnet avec l'anglais et le français. D'accord ? Maintenant, je vais te prendre un cas particulier qui t'aidera à mieux comprendre avec un exemple. Je prends, par exemple, j'imagine que je suis un anglais et que je découvre, au cours de ma lecture, le mot éphémère. Donc, je vais aller, bien entendu, chercher la traduction correspondante et l'écrire dans mon petit carnet. Éphémère, en anglais, se dit ephemeral, ou en short-lived. Ok ? Mais la vraie valeur ajoutée, le secret, va être dans la paraphrase de la définition en français éphémère. Ça veut dire toujours en français, qui ne vit qu'un jour, qui a une durée limitée. Et je vais associer à cette explication du mot en français, donc toujours dans la même langue, un exemple. Par exemple, l'exemple ici sera un exemple éphémère. D'accord ? Donc, tu as le mot en français que tu ne connais pas, éphémère. Tu en déduis, tu vas trouver dans un dictionnaire la traduction correspondante, éphémère, short-lived, dans ce cas. Et le plus important, c'est donc de pouvoir élaborer sur la définition en français et pouvoir expliquer le même mot en français, qui ne vit qu'un jour et qui a une durée courte de vie, en ajoutant un exemple pour bien t'imprégner de ce mot. D'accord ? De même, dans la partie verso, donc de l'anglais vers le français, il faut utiliser ta connaissance de la langue. Ici, si par exemple, je suis un anglais, j'ai une très bonne idée de ce qu'est un truck. Le truck, en français, c'est un camion. L'important ici, c'est vraiment de maximiser ta connaissance de la langue, puisque lorsque tu dis truck, tu as vraiment une idée précise de ce à quoi correspond le camion. D'accord ? Donc, il faut vraiment trouver la définition la plus exacte possible en français qui correspond à ce que toi, tu connais en anglais. Et avec ces deux éléments-là, Donc, en balançant le français et l'anglais de manière équilibrée, tu vas pouvoir, à partir d'un seul carnet de vocabulaire, te constituer une base de données et une connaissance du vocabulaire très, très intéressante et très importante. Le dernier point, qui est le point le plus important, c'est celui de la révision. Je reprends notre exemple du début, avec le mot éphémère. Donc, on a trouvé l'équivalent en anglais, ephemeral, short-lived, qui ne vit qu'un jour, qui a une durée courte. D'accord ? Avec l'exemple, bien sûr, un insecte éphémère. Tu vas ainsi constituer ton vocabulaire avec différents mots et étoffer de manière régulière et quotidienne ton carnet de vocabulaire. Pour les révisions, mon seul conseil, c'est de masquer la partie française, puisque c'est la langue à partir de laquelle tu souhaites dorénavant travailler, et répéter l'exemple. Donc, tu avais éphémère, short-lived, il faut que tu te rappelles de la succession de l'ensemble des éléments. Donc, ephemeral, ça correspond à éphémère, qui ne vit qu'un jour, qui a une durée de vie courte, avec un insecte éphémère. D'accord ? Il faut que tout ceci te revienne lorsque tu visualises le mot ephemeral ou short-lived dans ta propre langue. Et c'est ainsi que tu vas pouvoir progresser. D'accord ? Donc, en substance, retiens bien, il te faut un cahier, un crayon, c'est aussi simple que ça. Il faut maximiser l'utilisation des deux langues pour te permettre à chaque fois de trouver les correspondances les plus justes, afin d'avoir un vocabulaire ciblé et extrêmement précis, et ne pas hésiter à réviser et ajouter dans ton carnet de vocabulaire des mots tous les jours et de manière systématique. Moi, ça m'a énormément aidé, que ce soit en anglais et en espagnol, et je pense que ça sera la même chose pour toi. Voilà. Tu es maintenant prêt à mettre ton vocabulaire sur orbite. Je te remercie pour ton attention. N'hésite pas à me faire remonter les informations et à me faire savoir comment ces éléments ont pu t'aider dans l'acquisition de nouveaux vocabulaire. C'était Olivier. Merci beaucoup sur Fastlane to Fluency. Et n'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas encore fait. À bientôt. Merci pour ton attention. Au revoir. Merci à tous.